Mais que se passe-t-il à leur retour sur Terre ? Après un voyage d'un an seulement, à une vitesse proche de celle de la lumière, les occupants du vaisseau auraient vieilli d'un an, tandis que leurs camarades restés sur Terre auraient, eux, vieilli de vingt ans. Leur retour sur Terre aurait été un voyage dans le futur, et le vaisseau serait devenu une machine à voyager dans le temps. L'espace et le temps sont donc relatifs. Tous ceux qui passent à côté de nous vieillissent plus lentement tout en se contractant. Nous ne le voyons pas, car nos vitesses sont bien trop faibles. Les phénomènes qui résultent de la théorie de la relativité d'Einstein ne s'observent clairement qu'à partir de 10% environ de la vitesse de la lumière. C'est 30 000 fois plus vite que le plus moderne des vaisseaux spatiaux. 100 millions de kilomètres heure. Si on pouvait lancer une navette spatiale à cette vitesse, les astronautes observeraient de leurs propres yeux le ralentissement du temps. Mais quoi qu'il se passe, ils le verraient au ralenti. Par exemple, un astéroïde qui croiserait la trajectoire d'une planète et s'y écraserait, tomberait, de leur point de vue, à une vitesse anormalement lente sur la surface. Le corps céleste s'approcherait de la surface dans un mouvement fortement ralenti, comme on le voit parfois dans des films. Il toucherait la planète presque en douceur et pourtant les dégâts seraient effroyables. Comment peut-on l'expliquer ? Les dégâts provoqués par l'astéroïde sont le résultat d'une part de sa taille ou masse et d'autre part de la vitesse à laquelle il s'écrase sur la planète. Si les astronautes voient l'astéroïde tomber doucement, mais que les dégâts provoqués sont ceux que produiraient un choc à vitesse normale, alors, à leurs yeux, sa masse doit logiquement être plus grande. Mais la masse d'un corps peut-elle grandir ? Tout comme le temps et l'espace peuvent se modifier. Elle le peut, dit Einstein. Plus un corps se déplace rapidement, plus sa masse augmente. C'est la troisième découverte d'Einstein. Tandis qu'il s'attaque au phénomène en le mettant en équation, il constate que la masse n'est rien d'autre que de l'énergie sous une forme particulière. C'est la conclusion la plus importante de sa théorie de la relativité. Cette énergie peut être calculée mathématiquement en multipliant la masse par le carré de la vitesse de la lumière. E égale MC2. La formule la plus célèbre du monde. La puissance de l'énergie dont il s'agit ici est formidable. Même quand un corps est inerte, un kilo de sa masse au repos peut avoir l'énergie nécessaire pour soulever un lac alpin de taille moyenne. La proportion est sidérante. La fuissance de l'énergie Vraiment incroyable. Un kilogramme de matière recèle une quantité d'énergie telle que l'on pourrait soulever plusieurs milliards de tonnes avec celle-ci. Au début, la formule d'Einstein n'était pas du tout clairement comprise. On la considérait comme une simple possibilité théorique et on ne la prenait pas très au sérieux. Puis des physiciens de l'atome ont découvert que les constituants du noyau atomique, les protons et neutrons, sont liés les uns aux autres par une incroyable force. Cette attraction correspond à une certaine quantité d'énergie. Lors de la fusion nucléaire, une petite partie de cette énergie est libérée et s'échappe sous forme de rayonnement. La formule E égale MC2 n'était plus une simple théorie. Au contraire, on l'a retrouvée dans des processus de la nature. Au centre de notre soleil, les atomes d'hydrogène fusionnent et forment des noyaux d'hélium. L'énergie ainsi libérée se répand sous forme de photons. On pouvait enfin expliquer pourquoi notre soleil brille. Il se passe un phénomène similaire lors de la fission nucléaire. La quantité d'énergie stockée dans la matière se manifeste dans l'énorme puissance de destruction de la bombe atomique. Einstein a réussi quelque chose d'exceptionnel. Il a développé une nouvelle compréhension de l'espace et du temps, et ainsi redéfinit certaines lois de la nature. Mais il a aussi compris que son concept avait des limites. C'est seulement lorsque des systèmes passent à la même vitesse et en ligne droite à côté d'un observateur, qu'ils rétrécissent et que les mécanismes des horloges ralentissent. C'est la raison pour laquelle ces effets sont appelés théories de la relativité restreinte. Mais Einstein savait qu'il y avait une force dans la nature qui ne s'intégrait pas encore dans sa théorie, la gravité. Elle influence pourtant tout phénomène physique. Il était évident qu'il devait élargir sa théorie. Pendant huit ans, il s'est débattu avec la théorie de la relativité générale pour enfin trouver la solution. Le temps et l'espace ne sont pas seulement modifiés par le mouvement, mais ils le sont aussi par la matière. De grands corps célestes, comme notre planète, ralentissent aussi l'écoulement du temps. Plus nous nous approchons du centre de la Terre, plus nos horloges ralentissent. Près de la mer, le temps s'écoule plus lentement qu'au sommet d'une montagne. Au sol, plus lentement qu'en haut d'une tour. Même entre la tête et les pieds, il y a encore une petite différence. Et à 25 000 km d'altitude, la différence de temps avec le sol est si importante qu'elle doit être prise en compte par les satellites de positionnement GPS. Sans cette correction, le calcul de la position à la surface de la Terre serait erroné. Sous-titrage ST' 501